... C'est parce que simplement, nous nous incarnons le camp du peuple sénégalais. Vous savez, si vous avez collecté 100 000 parrains, alors que le 23 janvier dernier, on vous a battu, vous avez mordu la poussière, mais vous devez savoir, est-ce que vous avez des parrains ou des électeurs ? Ce qui est important pour la coalition Ascanoui, nous avons un projet de société très clair pour le Sénégal. Nous avons un engagement pour ce pays-là. Cet engagement n'a rien à voir avec le folklore. Nous sommes déterminés à changer ce pays-là. Nous sommes mobilisés à ne ménager aucun effort afin que le saloon qui est par terre, le Sénégal qui est par terre puisse se relever. Et cela est un énorme défi que la coalition Ascanoui s'est engagée à relever. Nous ne sommes pas impressionnés par ces chiffres faramineux qui sont donnés et qui sont totalement porte-à-faux avec les réalités du terrain. Et les réalités du terrain, on les a vécues lors des élections locales. Vous ne pouvez pas perdre les élections locales avec un score largement en-dessus de ces chiffres. Et même pas un mois après venir dire, nous avons 200 000 parrains, nous avons 100 000 parrains. Nous ne faisons pas la course au parrainage. Nous, nous sommes une coalition du peuple sénégalais qui travaillons à mettre en exergue les énormes potentialités de notre peuple, les énormes potentialités de cette région qui, si elles sont utilisées à bon escient, devraient permettre de renforcer la contribution de cette importante région dans le PIB national. Si après 12 ans d'exercice de pouvoir, le président Albuquerque se lève et son gouvernement pour s'occuper de l'emploi des jeunes, c'est qu'il y a un problème. Dice Président, ce que la jeunesse devait attendre, c'est de nous dire, voici le bilan. Voici le bilan de mes promesses faites à la jeunesse. 500 000 emplois par an. Ce que nous devions attendre de ce président, c'est de dire, j'ai trouvé le Sénégal à l'étape X, je l'ai amené à l'étape Y. Ce que le président devrait dire aux Sénégalais, j'ai trouvé la démocratie sénégalaise dans une étape donnée, je l'ai renforcé. Ce que le président sénégalais devrait dire aux peuples sénégalais, c'est que j'ai trouvé l'économie sénégalaise à terre, je l'ai relevé. Mais tout cela, le président ne peut pas le dire. C'est la raison pour laquelle on vit encore à l'étape de la propagande hideuse, qui est totalement un porte-à-faux avec les réalités du terrain. Et quand vous travaillez sur le Sénégal, vous voyez un pays pauvre, vous voyez un pays de vulnérabilité, vous voyez un pays de précarité, vous voyez un pays de désœuvrement. Si la génie sénégalaise préfère les bateaux, si la génie sénégalaise préfère braver la mer, si la génie sénégalaise laisse ce pays-là pendant que nous avons le pétrole et le gaz, et vous vous posez la question de savoir dans quel pays vous êtes, vous le savez bien, nous sommes dans un pays avec un régime fini, nous sommes dans un pays avec une population qui attend le changement, et ce changement est incarné par la coalition Yémi Askanoui, dans sa détermination et dans sa résolution, de reménager avec un effort pour le triomphe des valeurs du Sénégal, pour le triomphe de la démocratie, et également pour le triomphe du Sénégal de demain, dans un monde où le Sénégal doit avoir sa place, une place qui doit être celle du Sénégal, c'est-à-dire la place parmi les meilleurs États des nations du monde. Sénégal, c'est-à-dire la place parmi les meilleurs États des nations du monde.